Une question comme ça. Pas de problème. La vérité est vraiment que chaque place dans l'équipe, il y a deux joueurs. Alors il faut voir qu'est-ce qui se passe les derniers mois avec notre défenseur centrale. Il y avait un Matip qui a très très bien joué toute la saison à Schalke. Il y avait Aurélien Chedjou à Gala Tazaraï. Il y avait Nicolas Goulou à Marseille. Il y avait un petit... C'était pour l'équipe de Marseille, c'était une saison très difficile. Et c'est pourquoi je n'ai pas compris pourquoi c'était toujours Nicolas, mais pas bon. C'est pas vrai. J'étais deux fois là, par exemple, pour voir les matchs. Alors il y a quatre défenseurs qui ont joué toute la saison dans les clubs avec Dany Langeuk. Et moi j'étais deux fois à Rennes. Trois fois. J'étais trois fois à Rennes. Il n'a jamais joué parce que à cette époque il était blessé. Il y avait quelques problèmes avec l'entraîneur. Il était suspendu. Finalement à la fin de la saison, le premier jour au stage, en Autriche, il a reçu cette blessure. Et vraiment, aussi avec une examination en Allemagne, les docteurs de Bayern München, de l'équipe nationale allemande, il a fait examination et il a dit, je suis désolé, ça dure minimum cinq ou six semaines. Alors, on parle de quoi ? Et son réaction ? Il est jeune. C'est, ok, je comprends ça, pas de problème, vraiment. Il est jeune, ça va se calmer un peu et on verra, j'espère, il va trouver une bonne saison, une bonne préparation pour la prochaine saison parce que lui est un bon joueur. Ça c'est vraiment la réponse et j'aime de répondre et expliquer des choses comme ça. C'est la réalité. On va vous remercier pour cet échange. Tout juste derrière, il y a la communication gouvernementale.